Donc, s'il éveil a eu lieu, comment sait-on qu'il a eu lieu ? Imaginez que ce soit une hallucination, qu'il croit être réveillé. Si une telle chose a lieu, ce sera plus clair que le jour. Ce n'est pas quelque chose que vous pouvez manquer. Ce n'est pas le genre d'événement que vous pourriez manquer. Vous n'allez pas le manquer. Mais quand je dis ça, il y a un problème lié à ça parce que, de nos jours, ça a lieu dans beaucoup d'endroits. Pour un certain prix, en l'espace d'un week-end, vous pouvez devenir éveillé. Vous serez déclaré éveillé par quelqu'un. Vraiment. Ça a lieu partout. Si vous payez juste une certaine somme d'argent, en un week-end, vous pouvez devenir éveillé. Je me souviens que dans les années 60, 1960, vous pouvez être éveillé. En Californie, des gens ont créé certaines entreprises, des services d'aide à l'éveil. La publicité, je m'en souviens très bien. Si vous allez en Inde, ça vous prendra 12 ans de rigueur. D'accord. 50 dollars ? 50 dollars ? 30 minutes, vous pouvez être éveillé. Ils utilisaient juste des machines psychédéliques. Vous affichez certains visuels et certains sons, ça va simplement vous exploser la tête. En raison des sons et des visuels. Quand vous sortez, vous êtes dans les vapes. Vous avez l'impression d'avoir vraiment atteint quelque chose. C'était ça la publicité. 50 dollars, 30 minutes, si vous allez en Inde, 12 ans de rigueur. Ici, c'est la Californie. Rapide. Nouvelle technologie. Ces machines de 1960, cette vieille technologie a maintenant infiltré l'Inde. Certains ont installé ces machines et ils prétendent qu'en un week-end, ils peuvent vous éveiller. Vous ne pouvez pas halluciner à ce sujet. Si vous êtes sincère, vous sauriez que ce n'est pas le cas. Mais si ça fait partie de la course que vous voulez être éveillé avant un autre, bien sûr, vous pouvez déclarer « Je suis éveillé ». C'est juste que ce genre de du prix ne sont pas nouvelles sur la planète. Elles ont lieu depuis longtemps. Mais maintenant, la technologie moderne est là pour mieux les assister, pour leur donner un sens étendu de bien des choses. Beaucoup d'expérimentations ont été faites dans les années 60 et 70 à ces sujets. D'un côté, avec ces machines psychédéliques, d'un autre, avec des drogues psychédéliques, vous prenez du LSD et les gens prétendent être éveillés parce qu'ils ont eu un sentiment que vous faites. Ce n'est pas quelque chose que vous faites. Ce n'est pas quelque chose que vous pouvez faire. C'est juste que si vous cultivez le système, votre corps, mental, émotion et énergie au pic de ces possibilités, alors, une fleur absolument merveilleuse s'épanouit en vous. Pas quelque chose que vous avez fait. Vous avez juste attendu avec le bon type de condition et c'est arrivé. Il y a une très belle histoire dans la tradition yogique. Un certain jour, quatre hommes se promenaient dans la forêt. Ces quatre hommes marchaient dans la forêt. L'un est un Gnana yogi, un autre est un Bhakti yogi. Un autre est un Karma yogi et le dernier est un Kriya yogi. Ces quatre personnes ne peuvent jamais rester ensemble. Ils ne peuvent pas être ensemble parce que Gnana yogi veut dire le yoga de l'intelligence. c'est un homme de l'intellect, un grand intellect. Il a un mépris total pour tout le monde. Il pense que tout le monde est idiot. En particulier, ces Bhakti yogis qui font Ram Ram ou autre, dans sa tête, ils ont l'air de parfaits idiots. Ils ne les supportent pas. N'est-ce pas ? Cet homme pourrait-il supporter les Bhakti yogis ? Non, il ne les supporterait pas. Il ne peut simplement pas les tolérer. Les Bhakti yogis, les gens de la dévotion, ils ont pitié de tout le monde Parce que quand Dieu lui-même est ici, vous faites tout ce cirque mental et tout ce cirque physique, c'est juste stupide, n'est-ce pas ? Tenez juste la main de Dieu et entrez au paradis. Donc les Bhakti yogis ont pitié de tout le monde, de toutes les bêtises qu'ils font. les karmayogis pensent que tous ces gens sont juste des feignants parce que si vous voulez que quelque chose ait lieu, vous devez le faire. Comme ils sont feignants et pas prêts à faire ce qu'ils doivent faire, ils ont inventé tous ces autres yogas. Parce que dans le monde, pour que quoi que ce soit ait lieu, il faut le faire, n'est-ce pas ? l'action. Ceux-là sont des yogis de l'action, karma. Les kriya yogis ont un mépris total pour tout le monde. Parce que, après tout, toute l'existence est énergie. À moins de transformer l'énergie, comment y aurait-il un quelconque changement ? Comment est-ce possible ? Donc, ces quatre personnes ne peuvent jamais être ensemble. Mais aujourd'hui, ils marchent ensemble. tout à coup, un orage éclate, une tempête de pluie, la pluie se met à fouetter de partout, ils se mettent à courir à la recherche d'un abri. Le bhakti yogi dit, il y a un ancien temple dans cette direction, allons-nous y abriter. Il connaît toujours les emplacements des temples. Il ne raterait pas et il n'y a pas un seul temple. Il n'y a pas un seul temple. ils lui font tous confiance et courent dans cette direction. Puis, ils trouvent un temple ancien où les murs se sont écroulés depuis longtemps. Il y a juste quelques colonnes et un toit. et au centre, il y a une divinité, l'image de Dieu. Ils se précipitent en ce lieu, non pas parce qu'ils cherchent Dieu, non pas pour un quelconque amour de Dieu, juste pour échapper à la pluie. Ils se précipitent. Et puis, ils se tiennent là un certain temps. Puis, ils se rendent compte que la pluie commence à fouetter de tous les côtés. Où qu'ils se mettent, la pluie les atteint. Donc, le seul endroit où ils peuvent s'asseoir, c'est autour de la divinité. Donc, tous les quatre enlacent la divinité et s'assoient. Pas parce qu'ils sont tombés amoureux de Dieu, simplement pour échapper à la pluie. Tout à coup, Dieu apparaît. Dans les têtes de tous les quatre, la même question. Pourquoi maintenant ? On a fait tellement de yoga, on a fait tellement de pujas, cérémonies et tant de choses. Vous n'êtes pas venus à ce moment-là. Maintenant, quand on ne fait qu'échapper à la pluie, pourquoi maintenant ? Alors Dieu dit, vous, les quatre idiots, vous êtes enfin réunis. Sans ces quatre choses se réunissant en vous, votre tête, votre cœur, vos mains et votre énergie, à moins qu'elles ne se mettent toutes en place, à moins qu'elles n'atteignent toutes leurs piques, ça n'aura pas lieu. Et si ça a lieu, y a-t-il la moindre chance que je ne le remarque pas ? Il n'y a rien de tel. Même si vous êtes aveugle, vous savez que le soleil s'est levé, n'est-ce pas ? Oui. Même si vous êtes aveugle, vous savez quand même que le soleil s'est levé, parce que personne ne peut le rater. Ce n'est pas un petit événement que quiconque peut manquer. Vous pouvez ne pas savoir si vous êtes né ou pas né, mais si vous êtes éveillé, vous le saurez. C'est bien plus grand que ça. La naissance aura lieu bien des fois. Ceci n'arrivera qu'une fois. Sous-titrage ST' 501